Auschwitz-Birkenau, où plus d'un million de Juifs, hommes, femmes et enfants, et environ 125 000 non-Juifs ont été assassinés par l'Einmann nazi, incarne le mal humain suprême et est devenu le symbole de la Shoah du peuple juif. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les autorités communistes polonaises ont décidé de créer un musée national dans l'ancien camp de concentration, Auschwitz I, tandis que le camp de Birkenau, situé à environ 3 km d'Auschwitz, serait laissé dans l'état dans lequel il avait été trouvé à la libération. Dans les années 60, les autorités communistes décidèrent que les anciens blocs du camp commémoreraient les différentes nationalités et que le bloc 27 serait consacré au peuple juif. Après la chute du rideau de fer et à partir du début des années 1990, les pays commencent à mettre à jour leur exposition. Après la visite du premier ministre Ariel Sharon en 2005, Israël décide de rénover le bloc 27. Vétuste, il servait essentiellement de lieu de recueillement pour des groupes de visiteurs israéliens plutôt que de lieu d'exposition. Yad Vashem fut mandaté pour cette tâche. La réflexion portant sur la nouvelle exposition engendra trois grandes questions. Quel sera son thème ? Quel en sera le concept en matière de design ? Comment faire pour que ces deux éléments soient complémentaires ? Prenant en considération les besoins du musée Auschwitz-Birkenau, situé dans Auschwitz I, et le fait que les visiteurs ne découvraient l'histoire des Juifs que par leur vie de prisonniers, il fut décidé de relater l'histoire de la Shoah, non pas chronologiquement comme à Yad Vashem, mais à travers le prims de l'histoire de la Shoah. En matière de design, le bloc 27 se trouvant dans l'ancien camp, il a été décidé d'y toucher le moins possible, et ce, afin que les visiteurs puissent, à tout moment, regarder par les fenêtres et voir cet ancien camp où les différents aspects présentés dans le bloc ont été réalisés. Lors de l'inauguration du bloc, Elie Vizel a déclaré « Ouvre ton corps, visiteur, et ta conscience et ton âme, lorsque tu parcourras l'exposition Shoah, envelopper des visions et des sons du passé, écoute la voix des victimes, regarde les dessins des enfants, souviens-toi des noms des assassinés. Puisse ce lieu être porteur d'un message, emportez avec vous ce message que seuls les morts peuvent donner aux vivants, celui du souvenir. » En entrant dans le bloc, nous pouvons voir les trois langues choisies pour le présenter. Hébreu, anglais et polonais. Il a été délibérément décidé d'utiliser le mot Shoah dans les trois langues afin de distinguer cette entreprise d'extermination des autres génocides. À votre droite, vous trouverez la définition de Shoah. Elle vous permettra de comprendre ce dont nous allons parler et ce que ce bloc va vous présenter. La Shoah est un génocide sans précédent, total et systématique, perpétré par l'Allemagne nazie et ses collaborateurs, dans le but d'anéantir le peuple juif. Elle est principalement mue par l'idéologie antisémite raciste nazie. Entre 1933 et 1941, l'Allemagne nazie adopta une politique qui, au début, priva les Juifs de leurs droits et de leurs biens et se poursuivit par l'obligation d'un insigne d'identification et la déportation. Cette politique a été largement soutenue en Allemagne et dans de nombreux pays d'Europe occupés. En 1941, suite à l'invasion de l'Union soviétique, les nazis et leurs collaborateurs lancèrent l'assassinat massif et systématique des Juifs. Jusqu'en 1945, près de 6 millions de Juifs furent assassinés. Cette définition définit la Shoah comme un événement sans précédent, total et systématique, mue par une idéologique antisémite raciste. Nous verrons tout cela dans le bloc. Mais ne nous contentons pas d'une simple définition. Regardez sur votre gauche et vous verrez les paroles de Zaman Gradovski, membre du Zonderkommando, assassiné lors du soulèvement du 7 octobre 1944. Dans son journal, il écrit « Viens à moi, toi, citoyen libre du monde, dont la vie et la sécurité sont garantis par la moralité humaine et la loi. Et je te raconterai comment les criminels modernes et les villes assassins ont piétiné la moralité de la vie et anéanti les postulats de l'existence. » Avançons pour nous approcher de l'œuvre de Chagid Shimoni, consacrée à la prière, « Ani, ma amine. Je crois d'une foi inébrunlable à la venue du Messie et même si elle tarde à venir, je l'attendrai chaque jour. » L'artiste a choisi de représenter cette prière qui accompagne le peuple juif depuis des siècles. Si nous réfléchissons au concept de la prière, comme l'a dit David Alivni, « L'homme est une créature qui prie, quelle que soit sa religion. Dans le judaïsme, la prière rythme la journée, avec Shacharit le matin, Minha l'après-midi et Arvit le soir. Mais Ani, ma amine, porte en elle une valeur supplémentaire, ayant été chantée dans un convoi se dirigeant vers le centre de mise à mort de Treblinka. Un chasside, évadé du convoi, arriva aux États-Unis. Il chanta la mélodie composée dans le train de la mort de Modzitz. Depuis, cette version est la plus connue. La salle dans laquelle nous entrons est consacrée au monde juif d'avant la Shoah. Regardez autour de vous et vous découvrirez différents aspects de la vie juive. La politique, l'éducation, la culture, les vacances, les loisirs ou encore le mariage juif. La politique, l'éducation, la culture, la politique, les loisirs ou autres, les loisirs ou autres, les loisirs ! L'éducation du battlefield C'est parti. C'est parti. Face à ce riche monde juif, on peut se demander pourquoi ils font l'objet de persécutions. Afin de répondre à cette question, montons à l'étage supérieur. Regardez par la fenêtre l'ancien camp d'Auschwitz et écoutez les voix que vous commencez à distinguer et qui apportent une réponse à la question posée. La salle dans laquelle nous entrons traite de l'idéologie nazie. C'est la seule pièce dans tout le musée d'Auschwitz 1 où l'allemand retentit ainsi. Ici, vous pouvez entendre les discours des dirigeants de l'idéologie nazie. Le chancelier allemand Adolf Hitler, le ministre de la propagande et de la culture Joseph Goebbels, ou encore le rédacteur en chef du journal antisémite Der Stimmer, Julius Strescher. Mais les choses ne se limitent pas aux discours de ceux qui tentent de façonner l'opinion publique. Les photos que nous voyons ici nous montrent la foule en liesse exprimant son soutien massif. Sans ce soutien, Adolf Hitler et son parti n'auraient pas pu imposer leur idéologie antisémite et raciste. Les haut-parleurs qui nous entourent permettaient de diffuser les discours et de mobiliser les sympathisants. L'idéologie ne s'est pas cantonnée au monde des idées. Regardez dehors et vous verrez comment tout cela a été appliqué dans l'ancien camp où nous nous trouvons. Quelle était cette idéologie nazie ? Le texte sur ce mur l'explique. Fondée sur une approche antisémite raciste, elle voyait dans les juifs une race destructive qui envenimait l'humanité et sapait ses fondations. Le judaïsme et les juifs étaient aux yeux des nazis une force satanique aspirant à conquérir le monde et à provoquer des révolutions sociales, se cachant derrière le bolchevisme communiste, le capitalisme et les démocraties. Les nazis qui voyaient dans les allemands une race supérieure voulaient créer un nouvel ordre mondial sous leur direction et aspirer à un monde sans juifs. Nous quittons cette salle sombre, les cris, les voix exaltées et la propagande, par un couloir qui nous conduit vers une salle blanche où règne le silence et consacré à la solution finale. En effet, seul le silence a permis sa réalisation. En y entrant, nous voyons d'un côté des photographies de déportés juifs envoyés à la mort à Auschwitz-Birkenau, notamment des photos de l'album d'Auschwitz, un document unique qui accompagne des juifs durant leur voyage vers leur mort pendant huit semaines. Sur ces photos, ils avaient encore figure humaine. C'est à cet endroit ici, devant nous, qu'ils arrivaient. Auschwitz-Birkenau, connu sous le nom d'Auschwitz II, où la majorité des juifs européens déportés sont exterminés. Birkenau, le véritable site de l'extermination, est resté quasi inchangé depuis la fin de la guerre. Le camp vers lequel la plupart des juifs européens sont déportés entre le printemps 1942 et novembre 1944. Au total, 1 100 000 juifs, dont 216 000 enfants, seront exterminés à Auschwitz-Birkenau. La grande carte dans la salle montre la géographie de l'extermination. Toutes les frontières des pays européens ont été effacées, et une tâche noire indiquant les six centres de mise à mort, les sites d'extermination et les camps de transit. Les sites d'extermination figurant ici sont ceux où plus de 2 000 juifs ont été assassinés, ils n'y figurent donc pas tous. Aux côtés de la représentation géographique de l'extermination, un tableau indique le nombre des déportés assassinés, selon leur pays d'origine. On peut se demander pourquoi Auschwitz est devenu un symbole. Pourquoi ne connaissons-nous pas certains des sites tels que le camp de Mali-Trostet, situé aujourd'hui en Bélarussie, ou Yacenovac, en Croatie actuelle ? Auschwitz est devenu un symbole parce que nous disposons de témoignages tangibles de ce camp, de témoignages de survivants. Nous avons ici également des preuves de visu. Le fait que lorsque l'armée rouge a libéré Auschwitz, ils ont tout trouvé en état de fonctionnement. Tout ceci fait d'Auschwitz un véritable symbole. Nous possédons des chiffres extrêmement élevées de déportés exterminés originaires, non pas d'une seule région, mais de toute l'Europe. La documentation de la Shoah et d'Auschwitz en a fait le symbole du mal humain, extrême et de l'extermination du peuple juif. C'est donc aussi la raison pour laquelle le jour de la libération d'Auschwitz, le 27 janvier 1945, a été choisi par les Nations Unies en 2005 comme la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de la Shoah. En plus des Juifs qui furent les principales victimes de la Shoah du peuple juif, le camp d'Auschwitz-Birkenau a également été le cadre de l'assassinat d'environ 75 000 Polonais, 21 000 Tziganes et quelques 15 000 prisonniers de guerre soviétique, ainsi que 10 000 prisonniers de différentes nationalités. Face à l'extermination des Juifs, on peut se demander comment ils ont fait face à cette période des plus noirs. La réponse se trouve dans la salle suivante. Fegel Peltel Miedrisetsky, connu sous le pseudonyme de Valka, a déclaré « Sachez que dans les moments les plus difficiles face à la mort qui ne connaît aucune trêve, nous tentons de préserver notre dignité humaine. » Vous trouvez ici 12 témoignages, dont 8 de survivants. Mais parce que l'histoire de la Shoah est essentiellement celle de ceux qui n'ont pas survécu, 4 testaments, 4 voix parmi ceux qui ont péri, nous sont présentés ici. Nous allons voir maintenant 2 témoignages de survivants et un extrait du journal de Rutka Laseker, qui a péri en nous laissant son témoignage. Roman Frister, survivant d'Auschwitz-Birkenau et des marges de la mort. « La volonté de rester en vie était la force suprême qui m'a permis d'avancer et ce qui m'a en grande partie aidé à survivre. » Tandis les rues s'approchaient de Vilna, nous retournions vers Matauzen durant les célèbres marches de la mort. Je me suis créé une méthode pour survivre. Des poteaux électriques et des poteaux téléphoniques bordaient la route. Je me disais « Marche jusqu'au prochain poteau ! » Celui-ci, une fois atteint, je me disais « Marche jusqu'au prochain poteau ! » Je ne sais pas combien de centaines ou de milliers de poteaux il y a eu, mais je marchais toujours jusqu'au prochain. Autre élément qui a certainement son importance, c'est conserver sa dignité. Je sortais de la baraque quelques minutes avant l'appel du matin et je me lavais à l'eau glacée. Ainsi, et n'oublions pas que je n'avais que 15 ou 16 ans, j'avais la sensation de conserver ma dignité. Et celui qui préserve sa dignité a une chance de survivre. Parour Choub, survivant du ghetto de Vilna, a combattu dans les rangs des partisans. Ma famille y tenait tellement. Elle m'encouragait à aller me battre. Peut-être que j'y trouvais le salut. Mon père est né en 1890. Il avait donc 50 ans à l'époque. Ma mère est née en 1895. Elle avait 45 ans. Ils étaient donc à la fleur de l'âge. Quand je me revois à cet âge, j'étais jeune. Aujourd'hui, j'ai des enfants plus âgés que mes parents à l'époque. C'était terrible. Et toute ma vie, j'ai vécu avec ce sentiment horrible. Comment ne pas avoir pensé qu'ils pouvaient eux aussi se réfugier dans la forêt avec les partisans ? J'avais aussi une sœur, âgée de 16 ans. Je n'ai même pas pensé lui proposer de venir. Cela me poursuit jusqu'à ce jour. Routka Laskier 27 janvier 1943 J'observe mon visage avec intention. J'ai de grands yeux noirs, des sourcils bruns épais, de longs cils, même très longs. Des cheveux noirs coupés courts et coiffés en arrière. Un nez fin, légèrement en trompette et des lèvres bien dessinées. Des dents très blanches. Voilà, mon portrait est prêt. J'aimerais coucher sur le papier tout ce que je ressens. Mais je n'y arrive pas. À 14 ans, Routka Laskier vivait avec sa famille dans une chambre du ghetto non clôturée de Bézine. Entre janvier et avril 1943, alors que les persécutions s'aggravent, Routka écrit un journal. 6 janvier 1943 Quelque chose s'est brisé en moi. Lorsque je suis près d'un lamant, tout se contracte en moi. Je ne sais pas si c'est de peur ou de haine. Autre chose aussi. Il semble que la féminité s'éveille en moi. Hier, alors que j'étais allongée dans la baignoire et que l'eau caressait mon corps, j'ai ressenti le désir que mes mains me caressent. Je ne sais pas ce que c'est. Je n'avais jamais éprouvé une telle sensation. Aujourd'hui, je me suis souvenue avec précision du 12 août 1942, au terrain de sport, à Kohar. Je vais essayer de le décrire pour que dans quelques années, si on ne me déporte pas aussi, je puisse m'en souvenir. Nous nous sommes levés à 4 heures du matin. Nous avons pris un petit déjeuner, relativement copieux, pour ces temps de guerre, et nous sommes sortis. En route, il y avait des milliers de personnes. Nous devions nous arrêter souvent pour que la masse des gens devant nous avance. J'ai vu de mes propres yeux un soldat arracher un bébé de quelques mois des bras de sa mère et lui fracasser la tête sur un lampadaire de la rue. Son cerveau a éclaboussé le bois. La mère est devenue folle. J'écris ceci comme si de rien n'était, comme si j'étais une armée expérimentée et brutale. Mais je suis jeune, j'ai 14 ans, et je ne connais pas grand-chose de la vie. Pour ce qui en est du quotidien, Jeannek est venu me voir cet après-midi. On a dû s'asseoir dans la cuisine. Je l'ai énervé. En pleine conversation, il m'a dit soudain qu'il serait heureux de pouvoir m'embrasser. Je lui ai dit « Peut-être », et j'ai continué comme si de rien n'était. Trois mois après ces derniers mots consignés dans son journal, le ghetto de benzine est liquidé. Rutka est envoyé avec sa mère et son petit frère dans les chambres à gaz. Avant de déménager au ghetto clôturé, Rutka cache son journal sous les marges de l'escalier, comme convenu avec son amie polonaise. En 2006, Stanislava décide de faire connaître le journal au monde. En quoi la Shoah est-elle sans précédent ? Le professeur Bauer définit trois particularités principales. La totalité, l'universalité et l'idéologie non pragmatique. En fait, les efforts investis par l'einmine dans la solution finale ont freiné leur effort de guerre au front. Le sort d'environ un million et demi d'enfants juifs assassinés pendant la Shoah exprime au mieux ses spécificités. David Grossman a écrit en guise d'introduction à la prochaine salle. Un million cinq cent mille enfants juifs ont été assassinés durant la Shoah. Jamais personne ne pourra pleinement saisir cela. Chacun d'eux débutait sa vie. Chacun d'eux constituait un monde en soi. Ils étaient si jeunes quand ils ont appris dans leur chair comment l'homme, la famille et l'humanité elle-même sont mis en pièce. Comment alors est-il possible de présenter le monde des enfants ? Michal Rovner, artiste israélienne contemporaine, a été chargé de la prochaine salle. En traversant le couloir étroit qui vous y conduit, vous pouvez voir les dessins sur les murs. Ces originaux ont été dessinés par des prisonniers détenus ici, dans ce camp pendant la Seconde Guerre mondiale et la Shoah. La plupart des enfants qui ont péri n'ont laissé aucune trace. Très peu de journaux, lettres et dessins ont été retrouvés. L'artiste Michal Rovner a redonné vie à des dessins réalisés par les enfants pendant ces années de guerre et d'extermination. Ces lignes tracées au crayon, petites, fragiles mais intenses. Ces dessins sur les murs sont comme des signaux que nous envoie l'enfance balayée et perdue pendant la Shoah. Pendant un instant, vous pouvez imaginer au-delà du dessin, l'enfant qui l'a dessiné. Un crayon à la main, concentré, sa langue pointant entre ses lèvres. L'effort de précision investi par l'enfant pour dessiner l'oiseau, la maison, les soldats, le landau vide, les trains et palpables. Au même moment, une tempête faisait rage dans le monde. Un génocide commis par l'homme anéantissait des millions de personnes, indifférents et aveugles à la singularité de chacun d'entre eux. Cette tempête a finalement balayé l'enfant qui dessinait. Dans un mélange d'innocence enfantine et d'amères délusions, les enfants auteurs de ces dessins ont légué un souvenir et un témoignage préservant des fragments du tableau le plus atroce jamais conçu par l'homme. L'œuvre de Michal Rovner est intitulée « Traces de vie ». Elle a choisi de suivre les dessins des enfants pas à pas, de faire entendre leur voix et ne pas se focaliser sur les assassinats, de faire entendre leur voix dessinée en copiant avec précision leur dessin tout en préservant leur dimension d'origine et les amener jusqu'à nous, comme l'indiquent les propos de David Grossman. En entrant dans la salle, on a tout d'abord l'impression de ne rien voir sur les murs, ce qui crée un élément de surprise. Il nous faut nous rapprocher, examiner, observer, afin de découvrir le témoignage légué par les enfants. Les dessins proviennent pour la plupart du camp de Theresienstadt, mais pas seulement. En commençant la visite de la salle, nous découvrons la vie ordinaire d'avant la Shoah. Les jeux des enfants, l'allumage des bougies de Chanukah et une promenade avec un landau. Michal Rovner choisit de présenter les dessins des enfants en se plaçant à leur niveau. Tous les enfants dessinent sur les murs et se font crier dessus par leurs parents. Et ici aussi. Nous pouvons voir dans ces dessins des témoignages que les enfants laissent derrière eux. Nous voyons là les maisons qui s'effondrent sous les bombardements, la famille désintégrée et la maison en flamme abandonnée. Alors que nous progressons, nous avons ici, malgré la fureur de la guerre, les héros des contes pour enfants. Ce ne sont plus les mêmes. La princesse pleure, le lion est en cage. Les contes sont présentés sous un angle nouveau, suite à ce que vivent les enfants en ces temps de guerre. Comment dépeindre la mort ? Les enfants le font avec la délicatesse qui leur est propre. Et pour illustrer l'extermination, ils nous montrent un soldat qui amène une fillette dans la forêt et en revient seul. Un minimalisme qui synthétise toute l'histoire. La maison est l'un des symboles qui accompagnent l'individu tout au long de son existence. Ici, les enfants dépeignent une maison vide. Non seulement elle est vide, mais les objets sont orphelins, abandonnés. Ici, nous avons l'arrivée des déportés devant ce terrifiant portail devenu un symbole, le portail du centre de mise à mort d'Auschwitz-Birkenau. Les dessins de Thomas Guevay décrivent la vie dans le camp. Les rares enfants dans le camp après la sélection, la confrontation à la maladie, aux exécutions. Nous voyons également autre chose, la représentation du néant et le choix de Michal Rovner de laisser un mur nu, pour l'indicible. Les dessins ne font qu'un avec l'extérieur. Nous pouvons voir ici le même dessin de Thomas Guevay, représenté la clôture de Barbelet et le mirador près de la fenêtre, tandis qu'ils sont également présents à l'extérieur après toutes ces années. Comment terminer l'histoire des enfants ? Trois éléments nous accompagnent. Leur portrait, comme s'il nous faisait signe, nous montrait qui ils sont. En face, des lettres d'enfants dans différentes langues, polonais, français, hébreux. Enfin, une enfant seule faisant au revoir de la main. Un million et demi d'enfants, un quart des victimes de la Shoah. À présent, nous descendons vers la dernière salle de notre visite. Ce lieu offre une représentation unique de l'histoire des victimes de la Shoah. Bien que Yad Vashem recueille les noms des victimes depuis des décennies, que ce soit par les feuilles de témoignage ou par les listes des convois, ici, vous pouvez voir le livre des noms. Ce livre rend ferme 4,3 millions de noms. À Yad Vashem, depuis l'ouverture du bloc, des noms supplémentaires ont été réunis et nous disposons aujourd'hui d'environ 4,8 millions de noms de victimes. Vous pouvez voir ici 7 mètres de pages, d'un mètre et demi de haut, qui reprennent par ordre alphabétique le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, ainsi que la date et le lieu de l'assassinat, dans la mesure où ces informations existent. La commémoration des victimes par leur nom et la tentative de leur donner un visage se reflètent dans le poème de Benjamin Fondane, poète juif roumain, arrivé en France, assassiné à Auschwitz en 1944, qui conclut l'un de ses poèmes comme suit. Souvenez-vous seulement que j'étais innocent et que, tout comme vous, mortel de ce jour-là, j'avais eu moi aussi un visage marqué par la colère, la joie et la pitié, un visage d'homme, tout simplement. Une lumière perse du livre des noms. Elle peut être interprétée de différentes façons. D'une part, comme symbolisant un lieu qui nous éclaire, nous apportant la mémoire et la responsabilité de la préserver et de la transmettre. Le livre s'achève par des pages blanches, avec un court verset du livre des psaumes, où il est écrit. Et dans ton livre, ils seront tous inscrits. Que signifient ces pages blanches ? Nous pouvons leur octroyer un double sens, un lieu pour les noms que nous réunirons à l'avenir. Mais aussi, c'est plus plausible, un symbole pour tous ceux dont nous ne retrouverons jamais les noms, car nous n'avons aucune information concernant leur identité ni comment leur vie se sont achevées. En face du livre des noms, des photos de rescapés de la Shoah, des survivants d'Israël et de l'étranger, avec leur famille fondée au fil des ans. Comme l'a dit Abba Kovner, cela ne m'aurait pas étonné si les survivants étaient devenus des assassins ou des voleurs, mais ils ont choisi de revenir à la vie. En sortant du bloc, nous voyons une citation supplémentaire dans la salle du souvenir pour ceux qui souhaitent organiser des cérémonies. Une citation de Primo Levi, survivant italien de la Shoah, chimiste, auteur bien connu des livres Si c'est un oeuvre, les naufragés et les rescapés. Et voici ce qu'il écrit. C'est arrivé. Cela peut donc arriver de nouveau. Tel est le noyau de ce que nous avons à dire. Et si d'aventure prise par l'intensité de la visite, nous avons un instant oublié où nous étions, en sortant du bloc, nous retrouvons les barbelés, les bâtiments de l'ancien camp, qui nous rappellent que tout cela s'est déroulé ici même. Merci. 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 Merci.